et bonjour me revoilà de retour alors je dois dire j'étais tranquille ok j'étais peinard en fait j'étais en train de m'occuper mon petit business et j'étais sur l'une de mes boîtes mail et j'ai vu et j'ai vu et j'ai vu un article avec le titre cela arrivera cela n'arrivera jamais chez nous alors je vais pas dire qui était le journal parce qu'en plus de ça je me rappelle qu'elle était le nom du journal mais bon cela n'arrivera jamais chez nous alors je pense que quelque part on faisait allusion à ce qui s'est passé hier aux états unis au niveau du capitol vous avez vous avez des gens qui sont entrés dans le capitol et en fait le capitol s'est retrouvé encerclé avec des gens convoutés pour le président donald trump et qui voulait ça ou qui voulait le faire savoir qui sont restés passiblement et paisiblement devant la porte et puis il ya certains certains malotrus qui sont rentrés qu'on tout cassé et clairement c'était pas des supporters de donald trump même si certains avaient des casquettes c'était les gens qui étaient payés antifa qui étaient payés pour pour venir casser voilà c'était tout préparé qui avait infiltré le rallye mais en fait ça va faire et on va le saura on le saura d'ici quelques semaines voire quelques mois j'en suis sûr et qui était réellement ces gens bien qu'on le sache déjà donne pour tout dire dans les heures qui ont suivi si vous allez sur twitter les personnes avaient déjà été identifiées comme étant des gens qui étaient déjà dans des mouvements antifa et qui faisait des choses donc voilà alors la phrase cela n'arrivera jamais chez nous voyons voyons 1789 peut-être qu'est ce qui s'est passé en 1789 que maintenant on fait tous les toutes les années chaque année au 14 juillet qu'est ce qui s'est passé en 1789 et je vais vous dire un truc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo parce que mis à part ce titre qui m'a donc j'ai pas j'ai pas lu l'article mais je m'en suis douté vu les photos je me suis douté de quoi on parlait et après juste à côté de l'article juste en bas j'ai vu que notre premier ministre allait nous faire une annonce ce soir soit disant couvre-feu à 18 heures comme c'est bizarre panique paniquerait on ok est ce qu'il y aurait de la panique là au niveau du gouvernement qu'on rigole un cul ouais 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 donc effectivement apparemment cela n'arriverait jamais chez nous alors je tiens je tiens à répéter cette phrase parce que quand je vous disais que les médias manipulent la seule raison la seule raison la seule raison que la seule raison qu'ils ont qu'ils ont fait cet article c'est parce qu'en fait c'est la fin versé qui savent que ça peut arriver alors quand je vous dis les médias américains manipulent les américains les médias français manipulent les français en fait les médias français sont en fait une réflexion c'est 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 un copier coller des médias américains aux états unis les médias américains ils sont sous le contrôle de la cia la cia avec son et son opération mockingbird donc en gros c'est la propagande pour je dirais contrôler les populations à de grandes masses et ces gens là sont utilisés par l'état profond donc en gros faites la mission chez nous donc en gros là ça commence ça ça commence à paniquer et c'est pour ça qu'on essaie qu'on s'est retrouvé confinement c'est pour ça que voilà il ya couvre-feu et encore une fois si vous regardez les dates si vous vous étiez renseigner vous regardez les dates les dates de couvre-feu et date de confinement ça correspond à certains événements qui sont liés à l'élection américaine donc notamment la dernière c'était les restaurants les restaurants qui devaient ouvrir après le 20 janvier qu'est ce qui se passe le 20 janvier normalement le président des états unis inauguré alors on va se demander que c'est alors il se peut que il se peut qu'ils soient pas une inaugurée le 20 janvier là parce que avec tout ce qui se passe là maintenant voilà donc en gros je dirais que ça commence à paniquer en france c'est tout ce que je peux dire après si vous pensez que votre le gouvernement vous veut du bien il semblerait qu'il ya seulement 38% des français qui seront en faveur d'un vaccin je dis bien donc si vous pensez que le gouvernement veut du bien ok et que il se passe rien en france bah c'est bien pour vous voilà 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 mais je vais dire il se passe grand chose et comme je dis alors ce matin c'est un petit peu plus chame j'ai pas entendu aussi d'avis autant d'avions que ça passait ce matin voilà donc voilà comme je dis ça fait des jours que j'entends des avions et pour moi ce sont pas des avions commerciaux c'est des gros moteurs et c'est genre de moteur que j'entends quand il ya le 14 juillet parce que généralement comme je disais j'ai un coup les avions qui arrivent sur les avions qui arrivent sur les avions militaires qui arrivent sur le sur les Champs-Elysées en fait ils utilisent un couloir ou là où j'habite et donc je les entends passer avant qu'ils arrivent sur les Champs quoi donc en gros il se passe un tas de trucs et là comme je dis c'est là c'est la fête au village je disais lors de ma dernière vidéo rien ne va plus les jeux sont faits et ce que je suis en train de vous dire c'est que là on est en panique en France donc en gros si nous mettons en couvre-feu à 18 heures donc en gros ça va encore tuer des petits commerçants alors d'un autre côté je vais vous dire c'est bien parce que par rapport à leur plan si vous si vous mettez tout le monde en couvre-feu à 18 heures il y aura des problèmes avec les commerciants les sociétés compagnie et donc et donc et donc et donc ça va encore nuire plus à la population et les gens qui vivent enfin voilà donc en gros s'il y avait des gens qui déjà essayent de s'exister dans leur commerce ou leur entreprise entre guillemets c'est encore un petit coup de fourche dans le pour les faire descendre basculer encore plus donc en gros ce que je suis en train de vous ce que je suis en dis moi à travers des vidéos de façon c'est le bureau cherché donc c'est pas surprenant c'est pas surprenant que les gens ils ont plus d'argent c'est pas surprenant que les gens perdent leur emploi c'est pas surprenant que les gens perdent leur entreprise parce que c'est le bureau cherché depuis le début parce que dans chaque économie dans le monde ce qui le plus important on a tendance à vouloir penser que c'est les grandes entreprises mais non les grandes entreprises sont en fait une minorité ce qui je dirais le le bastion de l'économie en termes d'entrepreneuriat ce sont les petites entreprises et si vous faites pas couler ces gens là vous pouvez pas faire sombrer l'économie ce qui est le bureau cherché pourquoi faire sombrer l'économie c'est que à ce moment là le grand le gouvernement va se retourner vous dire à étonner vous inquiétez pas vous avez plus de dette et puis surtout je vais vous donner un revenu pour vivre et comme je vous dis dans le dans le dans la société idéale que que ces gens ont dans la tête ok c'est que ben tout simplement revenu inverse elle vous avez vous avez le droit ou pas le droit de travailler vous avez le droit de faire certaines choses et pas de faire certaines choses c'est ça c'est ça c'est ça sur lequel autant ok donc comme je veux dire enseignez vous il ya tous les documents qui sont sur internet ce fil bien cherché ok donc ouais donc en gros en france c'est la panique donc c'était déjà la panique que je le savais parce que je voyais je comprenais et c'est pour ça que il ya c'est d'autant plus la panique parce que si vous regardez ce que disent les médias vous avez juste à regarder rester sur cette plateforme regarder les putes à clics vous comprenez que les mails et tout le monde est en panique voilà et donc oui si ça peut arriver en france parce que ça arrivait en 1789 ça arrivait en 1789 j'ai même plus c'est ici 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 on apprend ça ou aux jeunes gens à l'école je sais pas je sais pas parce qu'en roule et aussi l'histoire c'est l'histoire c'est qu'en fait on veut on veut tuer l'histoire des peuples donc l'idée c'est de un petit peu voir jeunesse hitlérienne c'est de re reconfigurer l'histoire pour que ça convienne à la nouvelle à la nouvelle société qui veut le construire donc je ne sais même plus ce qu'on apprend au môme à l'époque à l'école ce qu'on leur apprend pas et moi je suis là pour vous dire si on vous apprend plus 1789 si c'est déjà arrivé en 1789 seulement à cette époque là il y avait un roi et surtout il y avait la guillotine et donc ils sont les gens ils sont dans l'humard ils avaient plus ils avaient plus rien pour bouffer ils ont été ils ont été voir ce qui se passait du côté de de versailles je crois bien qu'il était à versailles ouais ouais avec sa mariée antoinette et donc ils sont venus le pécho et puis les autres qui étaient aussi qui faisait partie de la cour du roi on les a choupés et on a tous foutu à la guillotine donc si c'est déjà arrivé ça peut arriver chez nous 1789 1789 1789 1789 c'est peut-être le titre de la vidéo je sais pas encore au moment où je vais je vais mettre en ligne j'y penserai allez sur ce c'était tout pour moi donc si un couvre-feu ok moi ce que je dis tout le temps alors c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup d'argent mais profiter de ce temps qui vous est accordé par le gouvernement avant qu'ils vous la ils essayent de vous la faire bien qui vous l'enfonce bien voilà ce que je veux dire ok profiter de ce temps là pour vous vous faites pas trop de bide mais surtout informez vous informez vous vous sentirez un petit peu mieux surtout vous comprendrez mieux comment ça se passe si alors je le répète encore oui c'est déjà arrivé 1789 et on fait ça chaque année au 14 juillet bon allez c'est soit dit en passant je m'en vais aller à plus à la prochaine vidéo au revoir